Ici nous sommes dans la fabrique Uneroté, une fabrique qu'on a installée ça fait maintenant 5 ans et qui nous permet d'obtenir 5 tonnes d'aliments par heure. 5 tonnes d'aliments, on parle de produits cuillés, d'accord ? Donc là nous allons aller un peu en avant pour voir le procédé, comment ça se passe, comment on réceptionne les matières premières et comment on les met dans ces unités. Et ça ce sont des silos. Donc nous avons 4 silos de 250 tonnes qui nous permettent d'être opérationnels directement au niveau de la fabrication. En sortant vous allez voir juste en face 2 silos de 1500 tonnes, ce qui fait une capacité de 3000 tonnes de maïs. Donc en général nous importons le maïs de l'Amérique du Sud, soit de l'Urigoué ou de l'Argentine, pour nous permettre d'être assez compétitifs sur le point fruit. Parce que vous savez que l'aliments constitue approximativement 80% du poulet de chèvre. Donc tout simplement il faut être, c'est une guerre de prix derrière, donc c'est une guerre des matières premières. Le meilleur prix te permettra d'avoir le meilleur produit cuillé, en termes de coût, mais surtout en termes de qualité. Donc voilà, c'est un peu en avant, il faut voir comment ça se passe et vous expliquer le procédé. Le maïs ? Alors le maïs on peut le prendre ici, mais tout simplement le maïs a besoin d'eau, a besoin de plus de l'eau, mais aussi a besoin d'être traité. Aujourd'hui au Sénégal on n'a pas une autosuffisance dans la production de maïs, alors on est obligé d'importer nos produits cuillés. C'est un objectif, c'est même la vision du Président. Parce qu'on a des secteurs un peu plus loin vers le Nord, de faire une production autonome pour mieux pour le maïs. On y pense, on y change, mais c'est tout un cas de... C'est une étude à faire, de bout en bout pour pouvoir. Mais très certainement on va y arriver, là c'est sûr, on va y arriver. Mais actuellement pour être autonome et être compétitif par rapport à la concurrence, on est obligé d'importer les produits cuillés, d'importer nos matières premières. Alors, le kilogramme du maïs ça varie, c'est entre 100, 55 et 165. Alors, le maïs subit les cours mondiaux. Bon, il y a des moments où le coût est bas, il y a des moments où le coût est élevé. On est arrivé à une période où on a acheté le maïs à 220 000 crol à temps. Ça, ça n'a jamais existé, c'était en 2014. Parce qu'il y avait une flambée des prix. En Ukraine, il y avait l'incendie qu'il y avait en Ukraine. Alors, automatiquement ça a flambé. Un peu partout dans le monde. Après, il y a les spéculateurs. En général, tout se passe à Genève. Parce que c'est là-bas où il y a les traders. Dans les pays de la Méditerie du Sud, c'est plutôt les agriculteurs qui sont là-bas. Mais ils sont constitués, ils passent par les traders. N'importe qui ne peut pas acheter du maïs. Moi, Thierry, je ne peux pas venir dire, « Ben, est-ce que tu fais aujourd'hui en maïs ou en tourteux de soja ? » Non. C'est un lobby. C'est des gars qui s'y connaissent. Ils se connaissent entre eux. Et c'est eux qui font les prix. C'est eux qui font les prix. Après, on essaie de voir avec ceux qui sont le plus autonomes possibles pour pouvoir comporter avec eux du maïs ou du tourteux de soja. C'est eux qui font les prix. Alors, Fadel, c'est le responsable de l'usine. Fadel, c'est lui qui est chargé de la fabrication. Pas sur le point de vue formulation que sur le point de vue qualité. Tous les produits qui entrent, il y a des jeux d'accord. Premièrement, c'est de regarder est-ce que le maïs est confort. Nous avons une unité qui nous permet de vérifier l'humilité. Si l'humilité ne va pas en forme, automatiquement, on remonte l'information. Directement, pour qu'on puisse voir pourquoi on a eu ce genre de matière première. De maïs, de sollerie, de toutes les soja, de toutes les arrachées. Donc, tout est calculé par une forme par rapport à une simulation bien décombinée. Le maïs, sur une forme d'aliments, on vous dira que vous allez utiliser 60% de maïs grande bœuf. 20% de toutes les soja à 48. De toutes les soja, il y a plusieurs catégories. Il y a du 48, il y a du 46, il y a du 40. Paribes de poissons à 50% de protéines. Toutes les arachides à, on va dire, 60% de protéines. Donc, tout ça, ça nous permet d'avoir le produit qu'il faut pour faire alimenter le sujet, supposons que c'est du poulet de chair, à 35 jours. Vous, ça me dites, écoute, à 35 jours, moi, il faut que je rende le produit. Parce que j'ai négocié du produit à 35 jours pour tel point. Alors, nous, on a l'obligation de lui faire la meilleure alimentation pour qu'il soit dans ce combat et pouvoir vendre son produit à temps réel. Et derrière, bien sûr, ce sont des coûts, c'est des frais de stockage, c'est des frais d'énergie. Et tout ça, c'est calculé avant. D'accord ? Alors, Fadam va nous expliquer un peu comment ça se passe, comment tu résectionnes le maïs, comment tu fais pour la cheminer dans les silos, comment tu fais pour fabriquer une tonne d'aliments. Ok ? Voilà. Là, on a des soja, on a de l'arachide, de l'arachide, du maïs. Voilà, avec les maïs qui sont en haut, comme en bas. Pour la machine, on a le wire, qui commence toute la production à l'aile. Pour le wire, il y a un pré-mélangeur qui est là, qui est là-haut. Pour le pré-mélangeur, on a un pré-mélangeur de plus de 500 kilos. Et voilà, à l'heure de temps, on peut faire 5,5,5 à l'heure de temps. Donc, ça part beaucoup plus vite sur l'autre machine. Alors, juste pour aller un peu plus loin, aujourd'hui, l'objectif, c'est de perdre aussi de la granulation. Donc, là, c'est la partie aliment-poule, et de notre côté, c'est la partie granulation que l'on n'a pas encore démarre. Mais d'ici quand même 2-3 mois, on est en train de faire ce qu'il faut pour pouvoir de la récidivité, de la fabrication, de la granulation. Alors, la granulation, pourquoi ? Vous savez, en plus de chair, mieux vaut optimiser en granulation ton aliment-poule. Alors, le sujet, pourquoi, c'est-à-dire de la granulation ? Parce que l'aliment est projette. Le poussin à l'été est attiré sur tout ce qui est de couleur. Donc, si on fait de l'aliment en boule, derrière, par le nom, nous avons des graines de maïs. Le broyage, ça dépend de ce qu'on appelle une grille. Nous avons des grilles de 8, des grilles de 6 et des grilles de 4. Plus l'aliment est fin, plus le poussin l'assimule assez rapide. Mais là, il a tendance à choisir les grilles. Voilà, à cause de la couleur qui l'attire les jeunes. Donc, du coup, il peut avoir tout ce produit, le produit peut-être que le produit est naturel. Donc, c'est pour ça, on veut favoriser l'aliment granulé, qui est homogène. C'est des grains. Alors, il picore les grains et il y a tout ce qu'il faut dans les grains. L'énergie, la protéine, et là, ça permet d'avoir à l'intérieur le produit. Le maïs, il part de l'autre côté, dans le poisson, dans la pote. Et on l'achimine à travers ce qu'on appelle un convoyeur pour l'acheminer dans les 4 kilos. Soit, on met du tout au-ceau-ceau-bas, ou du tout au-ceau-barachiste, ou du maïs. L'objectif, c'est de maximiser sur les 2 poissons, du maïs, et sur les 2 autres, du tout au-ceau-barachiste, ou du tout au-ceau-barachiste. Ensuite, pour l'assimiler, c'est très simple. Vous voyez, juste derrière, vous avez 3 poissons. Sur chaque poisson, on va mettre, par exemple, du maïs, du tout au-ceau-barachiste, ou du tout au-ceau-barachiste. Ensuite, on le mélange. Vous voyez, le maïs est en train d'être assigné dans le poisson qui est là-bas. On fait là-bas le mélange. Ensuite, il passe par là, pour le croyage. Le croyage, ça passe par des marteaux. Et dans ces marteaux, il y a ce qu'on appelle des grilles. L'aliment, il passe ensuite dans les grilles. Il peut être complètement moyer. Il passe, et il remonte par l'élevateur. Pour remonter, pour passer directement et avoir le produit final qui est réglé. Donc, en espace, comme je l'ai dit, de durer deux ans, on a l'objectif de faire 5 tonnes de l'heure. Bon, maintenant, par rapport aux objectifs, par rapport à la communication, on a tendance à tirer un peu plus pour avoir les quantités qu'il faut à faire. C'est ça. Alors, on a deux états. Il y a ce qu'on appelle le pré-mélange et le mélange. Les pré-mélanges sont constitués dans les types. Le métier n'y est ni ici. Et tout ce qui donne un poussin de valeur grammatologique. Ça, c'est la première chose, c'est ce qu'on appelle le pré-mélange. Ici, on ne le voit pas trop parce qu'on a une utilité d'ensemble. Il nous permet de fabriquer tout en même temps. Donc, sur notre utilité d'aliment de fabrication, on a le pré-mélange et le mélange. Le pré-mélange permet à l'aliment fini de voir si c'est fond pour que le poussin puisse avoir des arrêtances. Donc, s'il n'y a pas de pré-mélange, il n'y a pas de pré-mélange. Le poulet, il faut manger juste parce qu'il a faim, mais il n'a pas atteint le point de vue à temps réel. Ou sinon, il n'a pas produit de notre consommation comme il faut. C'est une machine qui est semi-automatique. On n'a pas besoin d'une grosse manœuvre pour pouvoir récupérer toute la machine. Donc, tout le reste, c'est juste qu'être dans le sac, c'est un peu de manutention. C'est sympa. Donc, comme vous voyez, avec 4-5 personnes, on peut devenir tout ça pour moi. Donc, c'est juste. Sous-titrage Société Radio-Canada